Dans plusieurs pays musulmans, cette célébration est interdite. Elle constitue même un délit, dont l'Arabie Saoudite. Les pays musulmans qui célèbrent ne le font qu'au niveau de l'élite. Il y a des pays comme le Maroc, le roi donne une réception le soir. Cette réception dépasse rarement une heure de temps. J'ai déjà participé. C'est un dîner mémorial qui prend une heure de temps. Il y a rarement des discours. On se palmosit la prière sur le prophète et on repart. Le peuple lui-même ne célèbre pas. Il y a un pays comme l'Egypte où le peuple célèbre, mais c'est surtout au niveau des chansonniers. Ici au Sénégal, c'est un jour officiel depuis l'avènement du président Macky Sall. Avant lui, je veux dire, depuis son avènement, ce jour qui était déjà un jour férié, mais a attiré plus l'attention de l'État qui participe au niveau de la logistique et ce, au niveau de toutes les familles religieuses. C'est vraiment la veille d'une semaine avant, c'est la valse des ministres qui vont aller se rendre dans les différentes familles religieuses qui sont des sièges de célébration. Et l'État lui-même, bien qu'il y ait sa laïcité de principe d'un côté, a construit des maisons d'hôtels qui sont de véritables hôtels 5 étoiles qui permettent aux hôtes de ces familles d'avoir où loger leurs hôtes, ce qui constituait une gêne avant. Donc, aujourd'hui, vous avez des millions de personnes qui traversent le Sénégal en se croisant des quatre coins cardinaux. Mais pour Kaolak, la partie de Kaolak est que c'est l'unique gamme mondiale où la nuit de la nativité musulmane est célébrée avec la présence de groupes venant d'aussi loin que le Soudan, le Tchad à l'est alors qu'ils viennent par la route. D'ailleurs, les bus qui se garent en témoignent avec leur immatriculation. Nous ne parlons pas du Nigeria, du Bénin, du Togo, de la Mauritanie, du Maroc, de la Libye, même de l'Égypte, du Soudan, d'Afrique du Sud, des pays du Nord, tels que la Norvège, la Suède, le Danemark, les États-Unis et maintenant l'Afrique du Sud. Et de plus en plus venant de pays d'Amérique du Sud et surtout maintenant de l'Inde et même de la Malaisie. Aujourd'hui, il y a, je crois, quelques avions qui sont venus de Malaisie qui sont les talibés de Cheikh Mahississé qui sont des Malaisiens qui ne parlent que le Malais ou l'Anglais. Mais il y a déjà de puissantes aouyades parce qu'aujourd'hui, les niacines appartiennent à la Tijania. Mais disons que la branche niacienne de la Tijania est la sous-confrérie la plus puissante du monde, là, qui compte le plus de nombre. Nous évaluons ce nombre à 80 millions. dont plus de la moitié se trouve dans le seul Nigéria constitué près de 35-40% de la population de Nigéria. Nous avons vu des Nigériens marcher du Nigéria jusqu'à Kaolak. Annuellement, cela se fait. Parce que la particularité de la confrérie niacienne est qu'elle n'enseigne pas le prophète du passé mais le prophète du vécu quotidien. Son enseignement permet à la personne d'être contemporaine du prophète et d'en avoir une connaissance intime sans que cette personne n'ait besoin de vivre dans le temps et dans l'espace avec le prophète. Elle annule cet espace-temps tel qu'il se déroule parce qu'elle ramène la personne dans un temps non temporel où le futur, le passé et le présent se conjuguent en un seul instant qu'on vit intensément et qui amène certains à être en état d'extase et donc d'être hors d'eux à cause de la dimension que seuls les niaciennes savent donc savent enseigner et s'est dit vécu et que c'est différent il était une fois le prophète Mohammed et d'autre part vous dites vous allez spalmodier telle et telle et telle prière tant de fois à telle heure du jour ou de la nuit et ensuite vous êtes illuminé ça c'est une particularité niacienne alors que Baïnès qui est le de 21 ans le frère cadet de mon père ne parle aucune des langues de ses disciples donc si il y a aujourd'hui à Medina Baye on parle facilement entre 50 et 60 langues chez Ebra nous n'en parlons aucune ils ne parlent ni le Hausa ni le Yoruba ni le Mandeng ni le Peul ni le Koroboro et ci de suite alors comment est-ce qu'il a pu convaincre les gens sans prêcher ils ne pouvaient pas prêcher parce qu'ils ne connaissaient pas la langue c'est par ce biais pour faire connaître le prophète de l'intérieur qu'à partir du mois où Dieu nous a créé lui-même et qu'il nous a inculqué une dose provenant de ses particularités il y a en nous une dose Mohamedienne cette zone Mohamedienne beaucoup et la plupart la connaissent sous la forme d'un passé raconté d'une mémoire mais nous chez Elay Niasen on dit non la réalité du prophète la réalité profonde du prophète n'est pas ne peut pas être concernée par la mort il y a une chose dans le prophète qui ne meurt pas et on a donné des arguments on a dit s'il était mort comment est-ce que dans chaque prière on lui dit As-Salaamu Alaika ou on le désigne du doigt en disant salut à toi comme il était en face de nous comment est-ce que lorsque une personne est mortée enterrée elle est visitée par des anges qui lui demandent quel est ton prophète et en ce moment là il y a l'image donc quelqu'un que tous les tous les morts musulmans du monde c'est-à-dire toutes les secondes et visite les tombes dans sa forme physique en tout cas et virtuelle donc il ne faut pas invoquer le prophète comme étant une personne morte une personne du passé mais une personne quasi éternelle mais il ne faut pas attendre l'éternité il faut rentrer dans l'éternité nous savez que les relations entre Niasen et Kanen c'est des relations très intimes les deux familles sont intimement liées parce qu'historiquement lorsque notre grand-père Alajabla Nias est venu pour la première fois à Kaolak il a logé chez les Kanen donc ce sont nos hôtes historiques c'est plus tard que on s'est établi ici d'abord près du là où se trouve le trésor actuel à Kaolak c'était la première avant que pour les grouilles produits par la Dara on lui ait intimé l'ordre d'années de ce côté-là et au niveau du croisement de la route de Gambie on lui a dit l'intervalle a dit que ça vous êtes autorisés c'est Léona donc c'est licité pour le Nias mais nos alliés amis hauts historiques c'est les Kan c'est les Kanen c'est la famille de l'âge avec laquelle nous sommes très liés et personne ne peut nier l'histoire l'histoire nous lie l'amitié nous lie le voisinage nous lie la religion nous lie l'intérêt nous lie oui oui absolument les deux derniers khalifs généraux à Thiaon que ce soit Cheikh Tidjan ou son frère Aboul Aziz ils sont leur mère et la fille de Aboul Ahmed Khan le fondateur de cette famille mais je voudrais également saluer la présence du chef de l'état pour nous présenter ses condoléances toute affaire s'étante il est venu physiquement avec plusieurs membres de son gouvernement avec le président de l'assemblée donc et à présenter personnellement et vivement et ça c'est des choses qui ne s'oublient pas je voudrais moi je suis de ce qui encourage le travail entre l'ancien et le nouveau président parce que chacun a quelque chose de l'autre quoi qu'on dise il y a un lien filial entre les deux présidents et vous ne pouvez pas nommer quelqu'un que vous détestez premier ministre vous ne pouvez pas nommer aider quelqu'un qui est comme comme vous n'aimez pas comme directeur de campagne ou comme président du parlement ou comme proche confident maintenant il est à l'investiture de la vie mais moi mon appel consiste en ceci tous avec Maki en 2019 et Maki avec le candidat de Wad après 2019 parce que le président Wad lui-même n'est pas candidat d'après les documents son fils ne peut pas être candidat son parti n'a pas désigné un xième candidat donc il voit de soi que c'est comme dans un endroit où il y a beaucoup de montagnes il y a un passage obligé ce passage obligé c'est l'union d'abord et l'union après mais si on fait la désignation avant et la désignation après tout le monde perd c'est l'équation qui fait que les personnes s'annulent mutuellement or l'union d'abord et l'union après les gens jouent de la complémentarité qui est bénéfique mutuellement en termes politiques moi plusieurs fois le président Wad m'a dit ce Maki là c'est un génie en me disant qui est de tion et donc je sais qu'il quelque part ils s'estiment tous les deux mais il y a certainement des barrages pour des raisons politiques mais je crois que ces barrages sont venus désuets ils ne peuvent plus barrer quoi que ce soit moi je prêche pour l'entente au bénéfice du président Maki en 2019 de la part de tous dont moi même de la part sont venus